Musique Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femme. Cette semaine, nous parlons du ministère, le ministère de la parole parce que beaucoup de femmes, nous le croyons, sont appelées au ministère de la parole et aujourd'hui, nous allons voir les erreurs à ne pas commettre parce qu'il y a des erreurs qui sont faciles à commettre et qui, quelquefois, peuvent nous coûter cher ou nous retarder aussi. Alors aujourd'hui, on aimerait juste être sympa avec vous et vous éviter de pouvoir les commettre parce que, tout simplement, vous ne le saviez pas. Et il y a des choses, peut-être, que nous, on aurait aimées qu'on nous dise à l'époque, pour les plus anciennes, sur le plateau. Et aujourd'hui, on va vous faire cette grâce que de pouvoir vous les partager. Mathilde, ils ont mis la caméra sur toi à ce moment-là. Les plus anciennes sur le plateau. Pourquoi la caméra sur moi ? Parce que vous avez plus d'expérience. Ah oui, ok. Et on a parlé, en début de semaine, comment discerner l'appel, savoir est-ce que je suis appelée ? On a vu que l'appel ne dépendait pas de nous. C'est vraiment Dieu qui appelle. C'est Dieu qui choisit l'appel aussi spécifique. Et notre responsabilité, c'est de dire oui ou non. Hier, on a parlé aussi du rôle de l'autorité et comment garder son cœur. Et on a pu prier pour vous aussi hier. Et je crois que certaines d'entre vous, vous avez pris des décisions de pardon. Vous avez pris des décisions de paix aussi. Et on se réjouit pour ça, parce que je crois que ça va être un nouveau départ pour que Dieu puisse vous parler clairement pour les prochaines étapes à suivre. Et aujourd'hui, on va continuer peut-être un petit peu pour commencer dans les erreurs à ne pas commettre. C'est justement de ne pas marcher seul. Et hier, on a parlé de l'autorité de différentes façons. Mais aujourd'hui, j'aurais voulu qu'on puisse commencer avec ça. Des erreurs à ne pas commettre, de ne pas marcher seul. C'est parce que quelquefois, en fait, ça peut arriver à l'occasion qu'on se trompe ou qu'on aille dans une mauvaise direction, qu'on prenne une mauvaise décision. Alors quand tout va bien, on n'a besoin de personne. Mais quand tout va mal et qu'on est tout seul, c'est un petit peu difficile parce qu'il n'y a plus personne pour nous encourager. Il n'y a plus personne pour nous protéger, pour nous défendre. On se retrouve tout seul. Et là, d'un seul coup, ce qui était une indépendance, ce qui semble être une liberté, devient une solitude, devient même un rejet. Donc c'est une des premières erreurs à ne pas commettre. Éviter de s'isoler et de marcher seul. Je pense aujourd'hui, dans la société, on voit beaucoup dans le ministère des électrons flottants à cause, justement, parce qu'on se dit, finalement, je n'ai pas vraiment besoin d'autorité. Et donc, moi, je sais que je suis appelée. Et on se lance dans quelque chose comme ça, justement. Et je pense que vraiment, c'est une grâce, on l'a dit hier, c'est vraiment une grâce, c'est une protection de faire partie d'une famille spirituelle. C'est une protection d'être sous le ministère de quelqu'un. Et ce n'est pas censé être une prison, mais c'est censé être une bénédiction, comme l'onction, l'huile qui coule sur la barbe d'Aaron. Et cette huile-là coule sur nous. Et vraiment, c'est... Moi, c'est vraiment comme ça que je vois le ministère. Il n'y a personne qui devrait... Je ne peux pas dire, je m'en vais à la guerre, mais je suis tout seul. Il y a le Canada, ça va à la guerre. Non, mais c'est vrai. C'est une vraie comme... une illustration. Il y a juste un Canadien qui part tout seul. Et puis là, il dit, moi, je m'enroulerai... Je vais à la guerre, mais je ne m'enroulerai pas dans l'armée canadienne. Je vais y aller tout seul. Bien, forcément... C'est incohérent. Ça ne fait pas de sens. Et c'est dangereux. Et c'est très dangereux. Donc, on peut vraiment mettre sa vie en danger dans un sens. Donc, ici, on parle de destinée, on parle de faire fausse route et de commettre des erreurs graves. Quand tu parles de ça, si on continue dans cet exemple, c'est que ce soldat autoproclamé n'appartient à personne. Il n'appartient pas à l'armée. C'est ça. Du coup, s'il a besoin d'être rapatrié pour X raisons, il n'y a pas de ressources. Tu dis, l'armée, rapatriez-moi. Mais tu n'étais pas avec nous. Et en fait, on voit des ministères, quelquefois, des jeunes ministères qui vont commettre certaines erreurs et il n'y a personne pour les rapatrier. Et ils restent là. C'est les gens qui les suivaient hier et qui les acclamaient, qui les invitaient. Oui, c'est génial. Tu es le ministère de la génération. Et là, il y a une erreur qui est faite. Et là, il n'y a plus personne, en fait. Et les mêmes gens, tout comme la foule qui suivait Jésus, les mêmes gens qui acclamaient Jésus, étaient les mêmes gens qui ont amené Jésus, qui ont dit que Jésus devait mourir aussi, qui ont accusé Jésus juste après. Et en fait, c'est important de ne pas s'entourer de la foule, de ne pas croire que la foule, c'est nos intimes, de ne pas croire que la foule, c'est aussi une autorité, que la foule, c'est les gens envers qui on va être redevables. C'est sûr, il y a les pasteurs, mais il va y avoir aussi des aînés, des mentors, des gens comme ça qui vont avoir le... à qui on va laisser le droit de parler dans notre vie. De dire, tu sais, j'ai écouté un de tes messages et t'as dit telle et telle chose. Tu peux m'expliquer, peut-être au niveau de la doctrine ? Parce que quelquefois, surtout lorsqu'on commence en ministère de la parole, sincèrement, on peut se planter. On peut dire des choses du haut de la chair avec un micro sur les réseaux qui est complètement anti-biblique, mais vraiment anti-biblique. Et c'est dangereux de faire ça et puis on peut continuer de le faire pendant longtemps et longtemps. Mais s'il y a quelqu'un, un père, une mère qui vient nous dire, tu sais, bibliquement, on va faire peut-être une étude biblique, on ne va pas se faire gronder, on va se faire enseigner en fait. Mais si on ne veut pas se faire enseigner, on risque, on s'expose à enseigner nous-mêmes des fausses doctrines. Dans ces erreurs-là, justement, au-delà de... En plus de ça, je crois aussi que des fois, on est tellement pressés, on a parlé lundi, des fois on a cet appel qui brûle en nous et on est tellement pressés qu'on brûle aussi des étapes aussi. Parce que c'est ça qui peut arriver aussi pour que quelqu'un se retrouve des fois à prêcher quelque chose qui n'a pas vraiment mûri. C'est parce que voilà, j'ai une révélation, je vais tout de suite la dire tout de suite. Et on brûle des étapes et c'est important de faire nos classes. C'est important de faire ces étapes-là, que ce soit dans votre église locale alors qu'on parlait hier de l'autorité aussi. Peut-être que tu peux servir quelqu'un, tu peux servir sous un ministère et ce n'est pas un temps qui est perdu, c'est un temps qui est investi. Et l'ennemi, c'est notre ennemi, c'est notre ennemi numéro un j'ai envie de dire. Ça veut dire que ta destinée, ton ministère, ce n'est pas juste une affaire d'une année, c'est une affaire de toute une vie. Et ces autorités dont on parle vont t'accompagner sur toute cette longévité de ton ministère et pour que ton ministère justement soit durable, il faut qu'il soit solide. Et l'ennemi va t'envoyer des vagues à un moment donné, des tempêtes, tout ça. Donc, il faut que tu sois accompagné pour pouvoir tenir, mais il faut que toi-même aussi tu aies fait tes classes, il faut que toi-même aussi tu sois enraciné dans la parole. Et des fois, on est pront à parler sur les estrades, les plateformes, mais je crois aussi qu'une erreur à ne pas commettre, c'est justement de bypasser ce temps de communion avec la parole, ce temps de lecture. Des fois, tu lis, des fois, c'est long, des fois, tu as juste envie d'aller. Non, prends ce temps-là, ce n'est pas un temps qui est perdu, c'est un temps qui est investi parce qu'il y a quelque chose qui va être comme de l'intérieur de toi, de ton, tu vois, vraiment de l'intérieur de toi, en fait. Oui, en fait, on avait plus ou moins la même idée, c'est qu'une erreur qu'on peut faire, c'est juste d'écouter les autres parler et de répéter ce que les autres ont dit lorsqu'on fait le ministère, sans chercher à se bâtir personnellement dans la présence de Dieu et dans la parole de Dieu. et quelquefois, c'est très facile de juste voir, ah, lui, il est bon, je vais l'écouter et puis, voilà, je vais répéter ce qu'il a dit et tout, mais vraiment, c'est un travail qu'on doit prendre le temps de faire et il faut vraiment faire attention parce que Dieu, il a prévu de t'utiliser dans le ministère, ça veut dire qu'il y a une parole que Dieu a prévue que tu puisses annoncer, en fait, aux personnes et c'est cette parole-là qu'on doit rechercher. Ce n'est pas la parole d'un X ou d'un Y, même si c'est des bonnes paroles, mais c'est la parole que Dieu a prévue que toi, tu dises, que tu dois donner, en fait. Et quelquefois, on veut tellement bien faire, on veut tellement prouver à tout le monde qu'on est capable de le faire qu'on peut commettre ces erreurs-là, mais justement, il faut avoir l'humilité, c'est valable pour les débutants, mais c'est valable aussi pour les plus anciens, les gens qui font leur début dans le ministère, Annavel. C'est aussi valable pour ceux qui sont dans le ministère depuis longtemps, c'est qu'il faut toujours avoir cette humilité, toujours, toujours, de dire, je dois être enseignable. Il y a quelque chose que je peux découvrir aujourd'hui. Je ne suis pas arrivée à je ne sais pas où, mais vraiment, je dois être enseignable et je dois être enseignable via la parole de Dieu et par Dieu d'abord, avant d'être d'autres sources, en fait. de ne pas faire juste répéter, finalement. Mais ça, être enseignable, je pense, c'est une histoire de vie, parce que souvent, c'est ça, on se sent d'orgueil parce qu'on a un ministère, Dieu semble nous avoir élevés et je pense justement dans cet même ordre d'idée, une erreur qu'on pourrait faire, c'est de mépriser nos aînés et je pense que c'est ça, souvent on se dit, moi, je suis un ventre fraîcheur, je suis la jeunesse, je suis la dernière génération. C'est juste un peu, bon, je me moque un peu. Chaude les vieux. Je me moque un peu, mais en fait, souvent des fois, je pense que c'est cette attitude-là qu'on peut retrouver avec les jeunes qui sortent peut-être dans le ministère et parce qu'on se dit, eux, c'est un peu passé, leur manière de faire, c'est passé. C'est la vieille école. C'est la vieille école, donc moi, je vais apporter quelque chose de nouveau et on apporte un message et puis souvent, c'est dilué aussi. Je pense que c'est important justement de ne pas mépriser nos aînés parce que la parole de Dieu nous en parle justement de les honorer, de les respecter, mais qu'ils sont là aussi pour enseigner les plus jeunes parce qu'ils se trouvent qu'ils ont fait la vie avant nous. Ils sont nés avant nous et ont vécu des choses que nous, on n'a pas vécues. Et je pense que c'est vraiment important que les aînés soient respectés, mais qu'en tant que jeunes, on honore les aînés justement et qu'on aille les voir dire « Toi, qu'est-ce que tu as à dire? Est-ce que tu aurais une parole de sagesse pour moi? Est-ce que tu as des paroles vraiment à déposer dans ma vie parce que vraiment, je veux entendre de Dieu, je veux vraiment faire le ministère selon le cœur de Dieu, mais je ne veux pas me précipiter trop vite et vraiment, je veux entendre ce que vous avez à dire. » Puis je pense que quand notre cœur est ouvert, si on est enseignable, on peut s'éviter beaucoup de détours, qu'on peut éviter de faire du mal à des gens, comme on a déjà dit cette semaine, mais c'est très important justement, c'est un principe biblique que les jeunes femmes regardent à leurs aînés. Il y a des mamans spirituelles, il y a des papas spirituels et ils ne sont pas là pour rien, ils sont vraiment là pour nous faire grandir spirituellement et vraiment, c'est une chose, il faut retourner à la source. Et même si nous-mêmes, on devient une autorité sur ces personnes, maintenant, on devient un jeune pasteur et il va y avoir des aînés dans l'église, il va y avoir des personnes plus vieilles et la Bible nous dit « Reprenez le vieillard avec douceur, la personne plus âgée avec douceur et avec respect parce qu'on ne peut pas arriver et dire « Oui, toi, tu n'as rien compris, ici, on va tout changer. » On apostrophe pas les jeunes. Voilà, mais c'est une question aussi de savoir vivre et puis de bon sens tout simplement parce que si on arrive avec cette attitude, ça veut dire que c'est forcément, enfin, c'est en tout cas souvent une attitude qu'on aura sûrement dans d'autres domaines avec d'autres personnes. C'est finalement un petit peu ou beaucoup de l'orgueil et du mépris pour tout ce qui est différent de moi. C'est trop vieux, c'est trop jeune, c'est trop fort, c'est pas assez fort, trop coloré, pas assez coloré et du coup, ma façon d'aborder ces différences, ce sera dans le mépris et ça aussi, c'est vraiment une erreur à ne pas commettre. Oui, et puis quand tu parles, on parle des personnes qui font le ministère et le ministère de la parole, moi j'ai envie de dire faites attention à ce qui sort de votre bouche si vous êtes appelés à parler pour le Seigneur parce que votre bouche, c'est le cannelle que Dieu va utiliser pour s'agresser au monde mais si, de la même source, comme la Bible dit, il ne faut pas qu'il sorte de l'eau douce et de l'eau amère. Donc vraiment, moi, c'est même une interpellation que le Seigneur me fait moi-même à titre personnel, c'est de savoir que quand tu es appelé par rapport à la parole, il y a des choses qui ne doivent pas sortir de ta bouche. Tu dois encore faire plus attention à ta bouche parce que tu es appelé au ministère de la parole qu'à d'autres choses. Mais vraiment, ta bouche doit être une chose pour laquelle tu pries, quelque chose pour laquelle tu fais vraiment attention parce que c'est de ça que le Seigneur va se servir pour toucher. Donc on peut aussi faire attention à ça. Et hier, on parlait de la disposition de cœur. je sens aussi qu'une autre erreur aussi, c'est de prêcher par revendication. Des fois, dans une ancienne saison, on ne nous a pas laissé. Et des fois, maintenant, quand tu as pris la parole, tu as des messages. Je dirais que tu écoutes. Oui, c'est surtout que tu n'as pas pu dire pendant des années. Tu vois, non, mais tu peux vraiment voir parce que quand ton cœur est blessé, tu ne t'en rends pas compte. On a parlé de la rébellion, on ne s'en rends pas compte au premier jour qu'on est rebelle. Donc c'est comme si, même dans la parole, tu vois que cet angle-là, et c'est un angle de revendication, un angle de, voilà, tu ne prêches pas, tu ne règles pas des comptes quand tu prêches et tu n'es pas en train de prouver aux gens que voilà, vous m'aviez méprisé hier, voici ce que je suis devenue aujourd'hui. Non, tu es en train d'apporter la parole de Dieu. Et ça, c'est très important de vraiment s'assurer qu'on a guéri, de ne pas prêcher pour montrer ou même de ne pas vouloir prêcher comme un homme. Tu vois, tu es une femme, tu restes femme et dans ta féminité, dans ta personne, Dieu va t'utiliser, c'est Dieu qui rend puissant, c'est son nonction qui fait, ce n'est pas quand on crie, ce n'est pas quand on engueule ou bien qu'on est, voilà, on s'agite, c'est la puissance de Dieu qui coule et c'est ça qui fait le travail parce que des fois aussi, on peut vouloir, on peut commettre cette erreur en tant que femme justement de se dire je dois me tailler une place donc je dois ressembler à tous ces hommes qui m'entourent pour pouvoir me faire respecter. Non, c'est le Seigneur qui est respecté au travers de toi donc vraiment de ne pas commettre cette erreur non plus de vouloir prêcher comme elle. Il faut savoir justement que la chair, ce n'est pas pour régler ses comptes mais c'est pour être un canal pour la parole de Dieu, c'est ça qu'on parle et quand on est loin, quand on est approuvé de Dieu, on n'a pas besoin justement d'utiliser toutes sortes de réglages de comptes, de règlements de comptes, on n'a pas besoin de créer une espèce de rébellion, de revendiquer nos droits, on est équipé par le Saint-Esprit, on est revêtu de la puissance de Dieu si on est approuvé de Dieu, c'est ça qui nous qualifie, c'est l'onction qui nous qualifie et donc vraiment, c'est de ne pas essayer justement de... on va avoir des comptes à rendre pour tout ce qu'on dit. Oui. Quand on enseigne, c'est très important justement, c'est un point super important que tu as soulevé Aurélie, on va avoir des comptes à rendre pour tout ce qui va avoir été dit donc vraiment, il faut s'assurer que ce qu'on dit, ça soit en ligne avec la parole de Dieu, il faut que ça soit aligné avec le cœur de Dieu, il faut que ça soit dit dans l'amour, il faut être revêtu de l'amour de Christ, il faut être revêtu vraiment de son caractère, de sa présence pour justement parler, on est des ambassadeurs, on est des ambassadrices et donc on représente le royaume de Dieu, on représente le ciel, on représente Dieu, on ne peut pas dire n'importe quoi et l'atmosphère du ciel, ce n'est pas la rébellion et toutes ces choses-là, mais non, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est ça le royaume de Dieu et donc notre message devrait refléter ce royaume et devrait parler de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que, par exemple, dans Parole de femme, on n'est pas constamment, et on n'a pas un message féministe, mais on n'est pas constamment en train de se défendre, de dire ah oui à tous ceux qui disent ça, qui disent ci, etc. Je crois que c'est bien de temps en temps de remettre les points sur les i avec la parole de Dieu, mais après, on ne peut pas passer notre temps à faire ça parce que ça ne nourrit pas, en fait. On est juste en train d'exposer les désaccords qu'il peut y avoir et finalement, en train de se justifier, en train de dire mais non, si vous pensez ça, vous avez tort, etc. Mais ce n'est pas une instance. Ce n'est pas notre combat. Le mandat qu'on a reçu, c'est d'équiper les femmes. Donc, on ne veut pas les équiper en leur disant voilà tout ce qui n'est pas bien, voilà tout ce qu'on va dire de vous, voilà tout ce que tout le monde pense contre vous parce que, de toute manière, on le sait et ce n'est pas le... notre combat, ce n'est pas d'exposer le mensonge, d'exposer le mensonge pour le détruire. Nous, notre mandat, c'est d'exposer et de partager avant tout la vérité. C'est sûr, il faut démasquer le mensonge mais une fois qu'il est démasqué, ce n'est pas la peine. Il ne faut pas que ça devienne une idole en fait. On est là pour construire. Voilà, exactement. Donc, oui, il faut détruire, il y a un temps pour détruire mais il y a un temps aussi pour construire et comme Nadine dit, Nadine dit, c'est drôle. Pardon. Le ministère de la revendication, ça n'existe pas. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas un appel. Non, ce n'est pas un appel. Comme le ministère de la dénonciation, ça n'existe pas non plus. Non, et je pense à autre chose encore, c'est quand on a appelé, il faut qu'on soit capable de mourir à soi-même et ça, c'est parfois pas facile mais mourir à soi-même, c'est vraiment dans différents niveaux mais c'est aussi la capacité de revenir si on a fait une erreur et de le dire publiquement que voilà, je vous avais dit telle chose mais je me suis trompée parce que ça ne reflète pas la parole de Dieu. À certains égards, j'ai oublié ou bien j'ai omis ceci ou cela et ça, ça demande l'humilité, ça demande aussi l'amour à soi. Donc, si on n'est pas prêt à mourir, c'est pour ça que ça commence par la relation avec Dieu, si on n'est pas prêt à tout mettre sur la table, ça veut dire que quelque part, il y a des choses en nous qu'on doit encore travailler, ça veut dire qu'on est en train de tomber dans l'erreur de la formation dont Nadine parlait tout à l'heure parce que sur le chemin, dans ta formation, tu seras appelé à mourir à toi-même. Il y a des choses qui vont tomber. Non, je ne vais pas raconter mon histoire, je la raconterai une autre fois. Mais du coup, il y a aussi un autre piège, là, on les enchaîne, les pièges et les erreurs à éviter, mais vraiment, je crois que c'est formateur et c'est de la bonne connaissance, c'est de vouloir se promouvoir soi-même et se placer. Le fait de faire ça, ça peut nous pousser finalement à tomber dans des schémas de manipulation. Oui, je pense vraiment qu'il y a des gens qui font l'erreur majeure de vouloir aller tellement vite qu'ils ne pensent pas que Dieu peut les placer. Si Dieu t'a appelé, Dieu va te placer, Dieu va ouvrir le chemin devant toi, Dieu va ouvrir la main rouge et donc, quand Dieu appelle, Dieu conduit, Dieu place au bon endroit et souvent, des fois, on fait l'erreur de ne pas faire confiance à Dieu pour le timing, pour le temps et donc, on est pressé, ça fait que là, on va parler des paroles de manipulation, on va flatter des leaders, on va flatter, on va utiliser la manipulation pour avoir, obtenir peut-être une faveur, une place et on va dire, ah oui, moi vraiment, je suis extrêmement béni par votre ministère et je crois vraiment que votre ministère bénéficierait de blablabla, de moi, de ma présence et bon, je suis la personne qui me manque à ce but. Exactement. J'en rajoute à ça les visions et les rêves. Je suis le chien non manquant. Et je pense vraiment, justement, moi, franchement, avec l'expérience que j'ai, il y en a qui en ont plus que moi, mais vraiment, ce que j'ai vu dans le ministère, c'est que les personnes, moi, la manipulation, je sens ça à 10 000 à la ronde. Vas-y, dis ton expression, ça te. Non, je ne vais pas le dire. En fait, moi, quand quelqu'un essaie de me manipuler, je le sais, mon cœur se tord et vraiment, ça s'entend dans les discours, ça se voit dans la façon que les gens vont s'adresser, le non-verbal, le physique, comment on se tient, qu'est-ce qu'on dit et vraiment, Dieu, Dieu, il ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas partie du royaume de Dieu et ça, c'est une erreur parce qu'en fait, tu peux te retrouver dans un endroit, tu vas manipuler, mais puisque ce n'est pas Dieu qui t'a mis là, puisque c'est... Ta place n'est pas garantie. Ta place n'est pas garantie parce que c'est toi qui as forcé ton chemin. Et donc, moi, j'ai vu des gens vraiment se planter, mais littéralement se retrouver vraiment à leur ministère à l'eau à cause de la manipulation. Et après, on n'entend plus jamais parler de ces gens-là. Pourquoi? Parce que leur promotion, c'est eux qui les ont faites. Laisse Dieu faire ta promotion. Vraiment, que ce soit Dieu. Quand c'est Dieu qui te promouvoit, bien, il va faire un chemin que toi, tu n'es pas capable de faire. Il va faire le chemin que les hommes ne peuvent pas faire pour toi. C'est Dieu qui fait les connexions. Nous, vraiment, jamais. Tout ce qu'on a fait dans le ministère, c'est jamais nous qui avons forcé. Absolument rien. Ne forçons pas. Ça, vraiment, c'est une erreur. Je pense que c'est une des plus grandes erreurs. Franchement, que je vois dans le ministère, c'est que les gens forcent leur entrée en quelque part. Ils forcent les relations. Ils forcent des choses. Finalement, ce n'est pas de Dieu. Et plus que ce n'est pas de Dieu, ça finit par tomber à l'eau. Parce que quand c'est les hommes, il n'y a pas d'assurance à d'autres. Quand ça ne fonctionne pas, c'est que quelquefois, on peut se fâcher, mais ils ne reconnaissent pas mon appel. Ils ne reconnaissent pas mon action. Et puis là, on devient déjà, au tout début du ministère, on devient déjà aigri et on devient déjà amer. Il y a des gens, ils ont attendu 20 ans avant d'être comme ça. Attention. Et là, quelquefois, maintenant, il y a des gens, au bout d'un mois, les pasteurs n'ont rien compris, tel mouvement n'a rien compris. Au bout d'un mois, c'est comme, non, 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 arrêtons. C'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui place. Et il n'y a pas de place à l'offense, à l'amertume dans le ministère. Amen. Et une autre erreur à éviter, c'est de ne pas servir, en fait, dans le sens où de penser qu'il y a des petits départements et on est trop grands, notre anxion ne peut pas être contenue dans ce département de projection, je dois aller plus haut. Et il faut, en fait, on est en train de servir Dieu. Le ministère de la parole, lui, t'est apporté à parler de Dieu, mais tu ne parles pas d'un être connu, tu parles de celui que tu sers. Et moi, vraiment, j'encourage les personnes à servir. Et comme tu dis, Mathilde, le timing de Dieu, c'est le timing parfait. Et tout ce qu'on fait, en fait, c'est cette marche qu'on est en train de faire chaque jour, c'était une journée qui nous rapproche de cet endroit où Dieu veut que nous soyons. Et moi, je l'ai vu dans ma vie personnelle, moi-même, je peux témoigner que vraiment, quand tu sers Dieu de tout ton cœur, avec amour, avec juste le désir de lui être agréable, Dieu lui-même, il va te positionner, il va t'amener dans des endroits où toi-même, tu n'avais même pas calculé, toi-même, tu n'avais pas demandé tout ça, tu étais bien contente dans ton petit truc, mais parce que tu voulais l'honorer, l'honorer de la meilleure manière. On voit dans les actes cette histoire avec Philippe, Philippe est rempli du Saint-Esprit, mais il sert aux tables et quand, il ne s'est pas dit, attends, moi, je suis rempli du Saint-Esprit, non, il a servi aux tables et on voit le ministère de Philippe, comment il est allé de progression en progression, pourquoi il avait cette humilité, il avait cette obéissance, il avait ce cœur disponible que pour servir, pas de serviteur et c'est ce cœur de vouloir servir et c'est ça en fait que Dieu va juste dire son cœur est tellement beau, ok, là, je peux l'amener là, ok, je l'amène là, son cœur ne se laisse pas corrompre, son cœur est tellement beau, il l'a transporté, c'est extraordinaire. vous ne savez pas de quoi on parle. En fait, c'est que, on parle de ministère, mais ministère, ça veut dire que tu es un ministre de Dieu et ministre, ça signifie serviteur en fait, ça veut dire que tu dois être prêt à tout faire et moi, j'encourage, il faut encourager les gens, il faut finir, à lire un Timothée et deux Timothées parce que vraiment, là, on décrit le rôle du prédicateur, quelqu'un qui doit être parfait, tenir sa famille, etc. Exactement. Donc, tout ça, c'est décrit, je pense que c'est un ou deux Timothées, mais vraiment, prendre le temps de lire ça et ça va aussi beaucoup aider par rapport à ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Et du coup, pour terminer sur ça, c'est de ne pas une des erreurs qu'on peut commettre qui va provoquer beaucoup de désillusions, c'est d'avoir idéalisé le ministère, de ne pas avoir compris que le ministère, c'est moi qui sers, je ne sais pas les autres qui me servent parce que j'arrive, moi, je vois le protocole, je vois les acclamations, bonjour madame. Et du coup, ça peut créer vraiment de la désillusion, mais quand on arrive, non, moi, je suis là pour servir, je suis là pour aimer, bon, ça va aider. Ce qui n'est pas d'idéalisé, c'est que le ministère, ce n'est pas je suis la chair, ça va, c'est exactement ce que tu dis, c'est que derrière la chair, il y a beaucoup, beaucoup de choses que les pasteurs, ils font souvent, qu'on ne voit pas, mais quand tu idéalises, tu vois seulement le côté chair et on me sert, le protocole et tout, mais c'est un ministère dont il y a plein de choses cachées que tu dois découvrir. Ce n'est pas caché, genre on ne doit pas le savoir, c'est que quelquefois on se voile vraiment à la face et ça, ça arrive aussi lorsqu'on n'a pas d'autorité parce que personne ne nous l'a dit et si on ne le sait pas, c'est qu'on a été seul, mais normalement, si on a été suivi, si on a été formé, parce que c'est quelque chose que nous-mêmes, on a vu parce qu'on a été dans les coulisses, parce qu'on a servi un autre ministère, on a servi un pasteur, un homme, une femme de Dieu et du coup, on sait, on a vu le prix à payer et souvent, lorsqu'on arrive et qu'on vit cette désillusion, c'est parce qu'un jour, on s'est réveillé, oh, moi aussi, je vais être pasteur, je vais être docteur, je vais être évangéliste et puis là, on tape des murs, on se dit, c'est pas comme ça, pourtant à la télé, on ne voit pas ça, à la télé, vous ne voyez pas tout, vous ne savez pas tout de nous, vous ne savez pas tous les coulisses mais je vous assure, c'est une joie que de servir le Seigneur mais il y a des erreurs à ne pas commettre et ce sont des erreurs qui peuvent aussi devenir des principes de vie concernant le mépris, le respect des autorités, garder un cœur pur, des bonnes motivations, savoir que lorsque on s'associe avec des gens, lorsque on approche des gens, qu'on le fait avec un cœur pur, pas parce qu'on s'imagine qu'ils vont nous donner quelque chose ou qu'ils nous doivent quelque chose, respecter le temps et les saisons de Dieu, faire confiance à Dieu pour nous placer, tout ça, ce n'est pas juste pour le début du ministère, ça fait partie en fait de toute une vie pour servir le Seigneur qu'on soit dans le ministère ou pas dans le ministère et ce sont des choses qui vont vraiment nous garder. L'homme intègre ne sera jamais ébranlé, c'est une promesse que nous avons et nous voulons marcher dans cette intégrité et nous voulons aussi vivre cette intégrité dans le ministère afin de n'être jamais ébranlés et on va se dire à demain pour une prochaine émission de Parole de femme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501